de l'état de droit, un recul démocratique, se sont entre autres sujets abordés à l'occasion du panel, organisé par des membres de la société civile et certains acteurs politiques. Selon ces derniers, le Sénégal traverse une réelle crise de l'état de droit, marquée par les atteintes aux droits de l'homme. Le Sénégal s'est engagé dans ce qu'on appelle le pacte international pour les droits civils et politiques, parce que ça c'est un document des Nations Unies, contraignant pour les États, et qui en réalité protège tout ce qui est liberté, tout ce qui est droit. Les libertés sont confisquées, il faut dire la vérité. N'importe qui peut aller en prison, personne n'est en liberté. Pour le constitutionnaliste Ngou Damboup, cette crise de l'état de droit au Sénégal s'est accentuée depuis le début du magistère du président Makissal. Tout ce qui s'est passé entre 2012 et ici, on peut subordorer que beaucoup de choses qui ont été faites sont faites de façon déloyale. Et nous avons tout simplement une démocratie qui se rétrécit autour tout simplement d'un régime hybride d'autocratie électorale, au lieu tout simplement de nous laisser cette terre d'expression des libertés. Les restrictions des libertés, les arrestations d'opposants politiques, la dissolution du parti PASTEF témoignent d'une absence totale de démocratie, selon Elaz Malik Ngaï. Le pays où les droits de l'homme sont bafoués, les libertés individuelles et fondamentales confisquées, notre leader, présent Ousmane Sonko, et plus de 1 060 patriotes ont été injustement arrêtés. Notre parti également, comme vous le savez, dissout par décret, ce qui montre aujourd'hui le visage du Sénégal à travers le monde. Le Sénégal a toujours été une vitrine de la démocratie en Afrique. S'il est respecté à travers le monde, c'est grâce à sa trajectoire démocratique. Aujourd'hui, cette démocratie est menacée à cause de certaines pratiques du régime en place. Selon Ségan Senghor et ses camarades, il est urgent de renforcer les acquis démocratiques pour que le Sénégal retrouve son listre d'antan.